Dans cette vidéo sur l'optique géométrique, on va s'intéresser à une application très importante en optique géométrique, c'est la faucométrie. La faucométrie, c'est une technique qu'on utilise pour déterminer les caractéristiques d'un système optique centré. L'application classique, c'est le cas du miroir sphérique et le cas des lentilles minces. Le but, c'est de déterminer F', c'est-à-dire la distance focale image d'un système. On a deux cas, on va commencer par les miroirs sphériques et puis on va passer aux lentilles convergentes minces et puis les lentilles divergentes bien sûr. La faucométrie, c'était le thème du sujet CCP 2008 pour la filière MP. On va commencer par les miroirs sphériques. Les miroirs sphériques, on a vu l'étude après, avant. On a vu les relations caractéristiques, comment tracer l'image, etc. On a vu qu'on a deux types. Un type de miroir concave et des miroirs convex. La relation commune entre les deux types, c'est 1 sur SA' plus 1 sur SA égale à 2 sur S. A, c'est l'objet. A' c'est l'image. S, c'est le sommet. Et C, c'est le centre. Maintenant, on remarque une chose dans la relation. Si l'objet est confondu avec son image, si on veut que l'image soit confondue avec l'objet, on doit avoir l'objet et l'image en C. Donc, on doit avoir A confondu avec A' et confondu avec C. Et donc, on pratique ce qu'on fait. On a notre axe optique, on a notre miroir concave. Et on place notre objet qui est généralement une flèche. C'est l'objet AP. Puis, on déplace notre système, on déplace notre miroir jusqu'à avoir une image nette dans le même plan que l'objet. Si on obtient l'image dans le même plan que l'objet, alors l'image est confondue avec l'objet. Et dans ce cas-là, cette distance-là, c'est la distance entre le centre de notre miroir et l'objet, c'est SC. C'est le rayon du miroir. Et si on veut déterminer la distance F', dans ce cas-là, F' égale à SF, SF ou SF', c'est R sur 2, avec un moins. Car c'est une distance algébrique, donc c'est négatif dans ce cas-là. C'est la méthode qu'on utilise classiquement pour déterminer la distance focale d'une miroir concave. Donc, on déplace le miroir jusqu'à avoir une image nette confondue avec l'objet. Pour le cas convexe, l'image est généralement placée dans l'autre côté. L'image d'un objet réel est généralement dans l'autre côté du miroir. Et donc, on ne peut pas avoir une image réelle. On a toujours une image virtuelle pour un objet réel. Pour remédier à ce problème, on ajoute une lentille. On ajoute une lentille de telle façon à avoir... Une lentille convergente, bien sûr. De telle façon à avoir notre image dans cette zone-là. C'est-à-dire que l'image intermédiaire, l'image de l'objet par la lentille, elle, est une image réelle pour la lentille, mais c'est un objet virtuel pour le miroir. Et dans ce cas-là, on obtient une image finale réelle. On déplace notre système jusqu'à avoir une image finale confondue avec l'objet. Et dans ce cas-là, on a donc l'objet A. L'image par la lentille nous donne un objet, une image A prime, c'est le A prime qu'on a là. Par le miroir convex, on obtient une image A prime, A seconde. Et lorsque les rayons traversent de nouveau notre lentille, on obtient une image finale, A finale, qui est confondue avec l'objet. C'est A final ici. Dans ce cas-là, on peut démontrer, en utilisant les relations de conjugaison, que SF, la distance focale de notre miroir, est donnée par cette relation-là. C'est un peu une relation compliquée, mais l'important ici, c'est la technique. Donc, pour une miroir concave, c'est le premier cas, on a pour un objet réel, une image réelle. Donc, dans ces conditions-là. Donc, on essaye de trouver une image réelle, confondue avec l'objet. Et dans ce cas-là, on obtient la distance focale en mesurant la distance entre la lentille, le miroir et l'objet. Et dans le cas convex, on utilise une lentille pour construire un objet virtuel pour le miroir, qui est convexe dans ce cas-là. Pour les lentilles minces, on va essayer d'étudier le CCP 2008 pour la filière MP. Voici notre sujet. Il consiste à examiner la focometrie des lentilles minces. Les lentilles, on a deux types. On a des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. On va commencer par l'ensemble des méthodes pour les lentilles convergentes. Donc, on a une lentille convergente L1 de centre haut 1 et de distance focale F'1. On exprimera F' et ΔF', c'est l'incertitude, à 0,1 cm près, c'est-à-dire qu'on va utiliser seulement un seul chiffre après la virgule. Puis, la première méthode qu'on va utiliser, c'est l'autocollimation. Ces méthodes-là sont vues en TP, mais on va essayer de les décrire ici. Décrit la méthode expérimentale d'autocollimation. Donc, on va essayer de décrire l'autocollimation. Donc, c'est la première question. Les deux premières questions sont sur l'autocollimation. Dans l'autocollimation, qu'est-ce qu'on a ? On a notre axe optique, notre objet, c'est l'objet AP. Voici notre lentille, dont on veut déterminer la distance focale. Image F' Donc, comment doit-on faire ? On ajoute un miroir plan, généralement confondu avec notre système. On peut, bien sûr, placer le miroir plan n'importe où dans l'axe optique. Il suffit d'être après la lentille. Mais, généralement, on colle ce miroir-là avec notre lentille. Donc, ici, on a un miroir plan. Et ici, on a notre lentille N. Qu'est-ce qu'on aura si A, si notre objet, est dans l'axe, dans le plan focal objet ? Dans le plan focal objet, on aura A. Son image par la lentille ne donne une image à l'infini. Et pour le miroir plan, l'infini constitue un objet. Le miroir plan, c'est un système afocal. C'est-à-dire, si on a un objet à l'infini, son image est à l'infini. Donc, par le miroir plan, l'image est à l'infini. Cette image-là, c'est l'objet du miroir. Et donc, on aura... C'est l'objet de la lentille. Donc, l'image du miroir, c'est l'objet de notre lentille. Et pour lentille, l'image d'un système, d'un objet à l'infini, c'est fprix. Et donc, dans ce cas-là, on aura... Donc, on peut dire qu'on a notre rayon qui vient parallèle à l'axe ici. Il doit passer par fprix. Mais, il va revenir, il va se réfléchir. Et donc, on aura une image finale qui est confondue avec notre objet. Mais dans le sens opposé, bien sûr. Donc, l'image finale, elle est confondue avec A. Donc, si on mesure la distance entre la lentille, cette distance-là entre la lentille, et l'objet, c'est f''. F' ici, c'est positif car on a une lentille convergente. Pour clarifier ce schéma-là, on va essayer de tracer un schéma plus clair, mais avec un miroir qui est un peu plus loin dans notre source. Donc, voici un autre objet ici. Ici, on a f. La symétrie, c'est f''. Et donc, si on trace ce rayon-là, il doit passer par f''. Alors que le rayon qui est... qui passe par O doit continuer son chemin. Donc, ces deux rayons-là sont parallèles. Sont parallèles, bien sûr, entre eux, à la sortie. Pour le miroir, on doit tracer les normales. Et puis, on mesure la même angle. Voici le premier angle. L'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Donc, on aura une réflexion dans ce sens-là. Et cette réflexion-là arrive à la lentille. Donc, arrive à la lentille. De même pour l'autre rayon. On aura une réflexion. Donc, ces deux rayons sont parallèles entre eux. Les rayons réfléchis sont parallèles entre eux. Donc, leur intersection, lorsqu'il sort de notre miroir, de notre lentille, doit être sur le plan focal image. Donc, voici le plan focal image. Si la lumière vient du gauche, le premier point F, c'est l'objet, c'est le foyer objet. Alors que l'autre, à l'autre côté, on a le foyer image. Alors, si la lumière vient de l'autre sens, ce qui est le cas ici, on aura une inversion. Donc, le point F' devient F, alors que F devient F'. Donc, ici, dans ce cas-là, celui-là, c'est le plan focal objet. Alors que, lorsque la lumière vient de l'autre côté, alors celui-là, c'est le plan focal image. Pour trouver le point d'intersection, il suffit de tracer c'est le rayon parallèle à C2 et passant par O. Si on suppose que c'est ce point-là, c'est cette droite-là, cette droite qui est en bleu est parallèle à cette droite-là et traverse, bien sûr. Donc, le point d'intersection des trois rayons, c'est celui-là. Et donc, on aura un rayon qui vient pour passer par ce point et de même pour l'autre rayon pour un passage par l'autre point. Donc, l'image finale, c'est qu'il existe où ? Il existe ici. Donc, l'image finale, c'est P' et A'. Et donc, l'image finale est confondue avec l'objet initial. Et alors, la distance ici, c'est F'. Donc, c'est l'autocollimation. Dans l'autocollimation, pour la description, on peut dire que dans l'autocollimation, on utilise trois choses. Une lentille convergente, un miroir plan et un objet. On colle notre miroir plan sur la lentille et puis, on déplace l'ensemble vers l'objet. On rapproche l'ensemble vers l'objet jusqu'à obtenir une image nette sur le plan de l'objet. Lorsqu'on obtient une image nette sur le plan de l'objet, on mesure la distance entre l'objet et la lentille. Et cette distance-là correspond à F'. Donc, c'est la description de l'autocollimation. Pour la deuxième question, il dit que quand l'image A'B' et l'objet est obtenu par cette méthode, la distance mesurée entre l'objet et la lentille, c'est 20,2 cm. C'est le F'. L'incertitude absolue de la lecture sur l'axe et de mise au point de l'image étant au total évaluée à 0,5. Exprimez la distance focale et son incertitude. Donc, on doit exprimer l'incertitude. Toujours dans une expérience, il faut mentionner les incertitudes et bien sûr, dans ce cas-là, c'est simple. Il suffit de décrire que F' c'est la distance qu'on a ici. C'est 20,2 cm. Bien sûr, c'est très évident dans le schéma. Alors que Δ, ΔF' c'est l'incertitude, c'est cette incertitude-là. car c'est l'incertitude totale et donc c'est 0,5 cm. Donc, c'est la réponse des deux questions. Donc, on peut expliquer pourquoi dans la première question et écrire directement dans la deuxième pourquoi c'est F' ou expliquer un peu dans la première et puis continuer l'explication dans la deuxième question. Pour la troisième et la quatrième question, c'est sur l'utilisation de la formule de conjugaison de Descartes. C'est l'une des autres méthodes qu'on utilise en fourcomitrie, c'est d'utiliser la formule de conjugaison de Descartes. On a un objet réel à P situé à 35 cm de la lentille et cet objet-là donne une image à prime P' nette sur l'écran situé à 46,5 cm de la lentille. Donc si on veut tracer le système pour comprendre un peu le schéma, voici notre lentille, voici notre écran et la distance ici c'est 46,5 cm alors que l'objet AB c'est un objet réel donc l'objet réel existe dans la partie gauche de notre système et elle est loin de la lentille par 35 cm. La première question c'est la détermination de F' donc on doit utiliser la formule de Descartes pour les lentilles c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA' égale à 1 sur F'. Donc on veut F' donc c'est F' égal on peut écrire cette différence sous la forme OA fois OA' si on aura OA moins OA' et donc si on inverse cette formule-là on obtient OA fois OA' sur OA moins OA' donc il suffit de remplacer par OA et OA'. Le problème ici c'est qu'il faut faire attention aux distances algébriques. On a les distances algébriques donc la distance OA et OA' peut être positive ou négative. Ici on a le O et le A'. Si la distance est dans ce sens-là si le vecteur est dans ce sens dans le sens de l'axe optique alors la distance est positive. Alors que si on a l'inverse c'est-à-dire le vecteur est dans l'autre sens que l'axe optique qui est ici bien sûr alors la distance algébrique est négative. Pour OA' dans ce cas pour OA' il est dans le sens de notre axe optique et donc c'est positif donc c'est 46,5 cm. Mais pour OA c'est dans l'autre sens car O vers A c'est dans ce sens-là et donc c'est moins 35 cm. Donc on doit remplacer OA' par 35 par moins 35 et donc F' c'est quoi ? C'est 46,5 fois 35 moins sur on aura moins 35 moins 46,5 le tout bien sûr doit donner une distance focale positive car on a une lentille qui est convergente et donc F' doit être positif si on fait les calculs nécessaires on obtient 20,0 cm. Pourquoi on écrit le résultat final sous cette forme-là ? Car dans l'énoncé il nous dit que tous les résultats doivent être écrits à 0,5 à un chiffre après la virgule. Donc tous les résultats qu'on doit écrire ici doivent être écrits avec un seul chiffre après la virgule. pour la deuxième question dans cette partie c'est sur les incertitudes sachant que les incertitudes absolues sur la distance objet lentille et lentille écran sont respectivement 0,4 et 0,8 calculer l'incertitude delta F' donc on doit calculer l'incertitude delta F' connaissant l'incertitude sur OA et l'incertitude sur OA' donc dans cette question il nous dit que delta OA c'est l'incertitude sur la distance OA c'est l'objet lentille et donc c'est 0,4 0,4 centimètre 0,4 centimètre alors que delta OA' c'est l'incertitude sur la distance lentille écran c'est 0,8 centimètre donc voici les données et on veut déterminer delta F' on va bien sûr utiliser cette relation là et pour utiliser cette relation il suffit de réécrire la relation F' c'est OA fois OA' OA' sur OA moins OA' on peut remplacer directement les relations avec les distances OA' par exemple la distance algébrique OA' c'est moins OA' OA' c'est OA' OA' c'est positif OA' c'est négatif en bas on aura moins OA' et OA' donc on aura une petite simplification avec un moins donc c'est OA' fois OA' sur OA' plus OA' ce qui est plus simple à écrire puis on fait une différenciée on différencie cette expression là comment on peut différencier une expression la fonction F c'est une fonction à deux variables il dépend de OA et il dépend de OA' donc on calcule la dérivée de F prime par rapport à OA fois DOA plus la dérivée de F par rapport à OA' fois DOA' et puis on calcule les dérivées si on calcule par exemple la dérivée par rapport à OA de cette expression bien sûr la dérivée de la partie qui envoie ce OA' facteur de la partie qui est en bas donc OA moins la dérivée de la partie en bas par rapport à OA' bien sûr donc il nous reste 1 alors que par rapport à fois OA' donc cette dérivée donc cette dérivée là c'est une dérivée par rapport à OA' en considérant que OA' est constante de même pour celle-là c'est la dérivée de F par rapport à OA' en considérant que OA' est constante donc c'est les dérivées partielles on l'est vu dans la thermodynamique donc c'est la dérivée et puis il faut diviser par OA' plus OA' O² fois dOA si on fait la même chose pour OA' on peut dériver par rapport à OA' mais on obtient une relation très similaire plus donc si on dérive la partie en haut on aura OA facteur de OA plus OA' moins la dérivée de la partie qui est en bas fois la partie qui est en haut donc OA fois OA' la dérivée de OA plus OA' c'est 1 car la dérivée de OA c'est 0 et la dérivée de OA' par rapport à OA' c'est 1 donc fois sur OA plus OA' au carré fois dOA' on peut simplifier cette expression bien sûr en écrivant que par exemple ce terme se simplifier se simplifier avec ce terme et de même ici ce terme se simplifier avec ce terme et on peut mettre en commun cette expression là donc on aura OA' A' au carré fois DOA plus OA' au carré fois DOA' sur OA' plus OA' au carré donc c'est le calcul de la différentielle de la fonction F qui dépend bien sûr du dévore si on veut déterminer l'incertitude il suffit de remplacer D par delta donc c'est ce qu'on va écrire on va remplacer Df par delta F et dans l'expression on va remplacer OA' D OA' sera delta OA et puis OA au carré fois delta OA' sur OA plus OA' le tout au carré donc c'est la relation qu'on utilise pour notre incertitude delta F donc si on veut delta F' il suffit d'utiliser cette relation là toutes les données existent dans notre figure dans les données OA' et OA' elles sont données voici les distances correspondantes il suffit de prendre le module les delta sont mentionnés ici 0,8 et 0,4 et donc il suffit de remplacer dans la relation finale et on trouve on fait le calcul on trouve que c'est 0,3 centimètre donc on peut dire que F' c'est 20,0 plus 0,3 centimètre donc il faut vérifier toujours que cette valeur de l'incertitude est positive dans un premier temps c'est positif et très faible devant la valeur qui est ici pour dire que la mesure est faite par une grande précision donc c'est la méthode de mesure de F' en utilisant la relation de conjugaison de l'incertitude de l'incertitude